Le grand dialogue national en Côte d'Ivoire, M. Henri Konambédi, cède aux conditions du RHDP et désavoue le présent en San Ouattara. Voici les raisons. Pour plus, des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président du PDC-RDA, M. Henri Konambédi, a finalement accédé aux deux conditions principales du RHDP du président Ouattara pour pouvoir véritablement ouvrir le grand dialogue national sur les sujets de fond avec l'opposition ivoirine, y compris dans le monde entier. Dans son grand discours suppris qu'il a prononcé hier, le président du PDC-RDA et chef de file de l'opposition et de la grande plateforme en Côte d'Ivoire a accédé aux deux conditions du président Al-San Ouattara et surtout il a dissous la CNT. On sait que suite à la grande réaction due au pouvoir d'Abidjan de RHDP, avec l'arrestation de plusieurs personnalités politiques de l'opposition, dont Pascal Afiguesan, président du Front Populaire ivoin en abrégé FPI, le président Maurice Kouakou, du K8 en Côte d'Ivoire, secrétaire général de l'exécutif du PDC-RDA, les partis politiques de la plateforme de l'opposition, s'étaient gardés de mentionner la CNT dans leurs grandes déclarations pour dénoncer le président Al-San Ouattara à l'ONU et à travers le monde entier. Mais officiellement, la CNT était là encore pour dissoudre le pouvoir d'Abidjan de RHDP du président Ouattara, d'où cette grande exigence de dissoudre officiellement la CNT due à un discours public par M. Henri Konambédie. Ce qui a fait le président Henri Konambédie dans un grand discours hier. Henri Konambédie opte du grand retour du président Laurent Barbu et dissout la CNT. L'autre exigence du pouvoir d'Abidjan de RHDP, mais aussi des diplomates en poste à Abidjan et des organisations internationales, telles que la CEDUAO, l'Union africaine, l'ONU, vis-à-vis de l'opposition et de la Côte d'Ivoire. C'est la grande renaissance du pouvoir du président Al-San Ouattara. Hier, M. Henri Konambédie a prononcé trois fois le groupe de Moussisi, chef de l'État, pour désigner le président Al-San Ouattara. Est-ce la grande renaissance officielle du président ivoirais par l'opposition ? C'est la question que se posent de nombreux intérêts en Côte d'Ivoire. Est-ce le grand retour du président Barbu ? C'est la question que nous nous posons. Puisqu'il le désigne ainsi pour l'invité à accepter au grand dialogue national avec l'ensemble de l'opposition, et non s'y construit. Le grand dialogue national avec le retour du président Nourant Barbu, y compris Guillaume Kibafour et Sauron, entre lui et le président Al-San Ouattara, a proposé un grand deal à M. Henri Konambédie. En effet, Bédie est remonté à la grande surface. Toutes les grandes revendications de l'ex-CNT proposées au président ivoirais Al-San Ouattara et au cadre du grand dialogue élargi. A toute l'opposition, le président Al-San Ouattara annonce une terrible nouvelle pour le retour du président Nourant Barbu. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume Kibafour et Sauron en Côte d'Ivoire et son alliance avec le PDC RDA de M. Henri Konambédie, le président Al-San Ouattara a décidé de poser cinq conditions en ce jour à M. Henri Konambédie, l'annulation de la CNT et bien d'autres conditions. Suite à cela, M. Henri Konambédie rejoint le RHDP et trahit l'opposition à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada